Il y a quelques jours, le théâtre Milandi à Luçon a accueilli la 11e journée de restitution des résultats de l'Observatoire du patrimoine naturel du Marais-Poix-de-Vin. Un outil important qui permet de mesurer l'évolution des espèces et des habitants de ce territoire. L'Observatoire permet de réunir l'ensemble des acteurs en lien avec le monde de l'environnement. Il y a les associations environnementales, les chambres d'agriculture, des associations diverses et variées, et des collectivités qui viennent toutes pour partager des données en matière environnementale et naturaliste. Cela permet de faire un point sur notamment les données que nous pouvons récupérer au sein du parc, sur les oiseaux, la biologie, quelle qu'elle soit, et de faire un rendu à l'ensemble des personnes présentes des résultats que nous avons obtenus sur l'année. Et parfois même de revenir sur 10 années, comme ça a été le cas ce matin, sur notamment certaines espèces. Et donc de voir un petit peu l'évolution du parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vin. Et l'évolution notamment de la biodiversité qui existe au quotidien. Tout au long de la journée, différents intervenants ont ainsi abordé plusieurs points, tels que les oiseaux de plaine, les limicoles nicheurs ou encore la sédimentation de la baie de l'Aiguillon. Grâce aux études menées sur le terrain et à la restitution de ces observations, le parc peut ainsi adapter ses actions. Alors là, l'observatoire a plutôt une vocation à faire un compte rendu, un condensé de toutes les données qu'on peut retrouver en matière naturaliste. Donc c'est aussi l'objectif derrière de pouvoir porter des actions. Donc là, le parc intervient de manière assez forte en matière environnementale pour préserver notamment toute la question des pâturages, puisque ça permet aussi derrière de préserver un certain nombre d'espèces. Il peut y avoir aussi l'installation de marques, de parcs de contention, ce genre de choses, qui sont de nature à valoriser ce type d'espèces. Vous trouvez aussi toute la démarche qu'on a engagée sur le LIFE Baie de l'Aiguillon, qui permet à la fois de préserver l'espace naturel, mais aussi les espèces qui y vivent au quotidien. Cette année, 143 professionnels étaient présents à cette journée de restitution des résultats de l'observatoire.